Implanté il y a un peu plus de 89 ans par la puissance coloniale française, l'hôpital de base de Cibiti, au lieu de prendre de l'envol pour le développement sanitaire, est voué à un ralentissement plus que problématique. Dans son fonctionnement, c'est ainsi le Dr Michel Nzondolt, directeur de la distructure sanitaire, a sommairement peint cet édifice. L'hôpital de Cibiti, c'est un hôpital multi-pavionnaire, qui géographiquement est la porte d'entrée et de sortie du département, donc le dernier recours, parce que Cibiti, je le disais tantôt, est la porte d'entrée et de sortie du département, le syndicat du département. Donc il est beaucoup plus l'hôpital de référence, qui a les quatre services de base dans l'hôpital de base, qui sont la médecine, la pédiatrie, la maternité, et l'hôpital du G. Donc il est multi-pavionnaire, il est en plein développement, une croissance. Il y a le gouvernement de la République qui a mis beaucoup de moyens, qui vient de construire trois nouveaux bâtiments, qui ont été mis à notre disposition, mais on a quelques problèmes techniques qui font qu'on ne puisse pas encore les lancer, à savoir la connexion avec le circuit électrique de l'hôpital, et aussi l'eau qui manque, parce qu'ici on utilise de l'eau des bâches, les bâches ne sont pas terminées, et que nous aurons le devoir de finir pour pouvoir rendre disponible 24 sur 24 heures l'eau. Les bâtiments Vétuste doublent à des nouvelles acquisitions, mais les difficultés apparaissent, a indiqué ce dernier, tout en sollicitant par la même occasion les bonnes volontés. Nous lançons un appel de solidarité à tous ceux qui aiment les actions communautaires, qui aiment les populations, qui aiment les autres, de pouvoir aider l'hôpital du Cimité. Il nous manque de l'eau courante, un forage pourrait faire l'affaire. Il nous manque de dispositifs médicaux, échographes, appareils de radio et autres, je crois aussi qu'on peut le faire. Même en partenariat, nous sommes prêts à signer un contrat avec quelqu'un, on vient, on co-gère cet outil, ou cet appareil de l'échographie, ou cet appareil de radio, ensemble, pour qu'eux, ils se retrouvent aussi. Ça, nous sommes prêts. L'ambulance, c'est la même chose, c'est un cri de cœur que nous lançons à tous ceux qui aiment les populations, qui aiment aussi aller commune, il nous faut, il nous faut, et pourquoi pas, un vécu de liaison pour l'équipe qui se place de mieux de jouer pour venir opérer sous la pluie, et souvent, ils arrivent trempés et tout, et c'est des conditions qui sont démotivantes, qui ne peuvent pas faire que les gens puissent avoir toujours la même âge, la même envie de pouvoir travailler. Au regard de tout ce constat, l'aide des différents partenaires, à l'exception de l'État, sera la bienvenue pour promouvoir la santé des populations et de cette institution hospitalière, le plus grand de ce département.